hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo jenkins ça doit être la quinzième oui c'est ça c'est la quinzième on va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose d'un petit peu plus intéressant au niveau de jenkins que la simple exécution de job mais un début vers quelque chose qui nous permet d'élaborer des choses un petit peu plus complexe un petit peu plus poussé et un petit peu plus vers le devops alors on utilise le nom pipeline je sais que ça fait plaisir à certains d'utiliser ça ça fait très 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 dans la mode dans la mouvance ceci dit on peut mettre tout et n'importe quoi derrière un pipeline aujourd'hui je vous propose de réaliser un premier pipeline jenkins je dis bien jenkins c'est pas là en l'occurrence c'est juste utiliser un outil de jenkins c'est pas forcément penser conceptions pipeline etc si ce n'est que bas derrière vous allez voir derrière le notion de pipeline quand même cette notion d'avoir un tube qui va de quelque chose que l'on développe vers quelque chose que l'on déploie que l'on met en production et c'est alors notre premier pipeline alors qu'est ce que c'est qu'un pipeline c'est une chaîne d'action un ensemble de jobs que l'on peut décrire par du code donc en l'occurrence du groovy c'est ce qui est utilisé au niveau de jenkins cette ses actions on aurait pu très bien les faire comme on l'a déjà vu avec des jobs imbriqué les uns dans les autres l'inconvénient des jobs imbriqué les uns dans les autres c'est qu'on n'a pas une visualisation globale des choses et puis on peut faire des quoi les choses sont très vite un petit peu plus limité et on verra on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle des jenkins file ce que je vous mets en dessous du tableau qui est en fait bas quelques un fichier qu'on va pouvoir déposer au même endroit qu'un dépôt que notre dépôt qu'on va utiliser et qui sera reconnu par jenkins est utilisé pour réaliser le pipeline alors le pipeline voilà ce que ça peut donner comme exemple donc si on fait du build puis du test puis du déploiement voilà ce que ça donne on a trois stages donc on a quelque chose qui va donc une première une première clause de pipeline qui va dire voilà j'utilise sur n'importe quel agent jenkins le pipeline en question qui est composé de stages et parmi ces stages on a trois donc le build le test et le déploie parmi ces billes test et déploie on a des étapes qu'on réalise et qui sont décrites entre chacun chacune des accolades donc on verra un petit peu plus tard on pourra mettre tout ça dans la jenkins file qu'on intégrera directement dans notre dépôt si vous voulez des éléments sur le pipeline vous ai mis le lien directement ici là là comme la documentation de jenkins en ce qui concerne les pipelines est plutôt très très bien fait assez bien documenté pas mal d'exemples en plus donc on peut faire facilement du copier coller pour ceux qui le souhaitent alors nous on va faire un exemple avec un clone un build un run c'est pas tout à fait ce qu'il ya de plus élégant pas non plus jusqu'il est académique et à retenir en termes de conception des choses on va voir on verra un petit peu plus tard des choses un petit peu plus académiques nous ce qu'on va faire on va repartir dans une des vidéos on avait fait on avait un dépôt java hello world qui est différent donc là on n'est pas sur le du maven on est vraiment sur un java simple avec un même point java qui contient simplement voilà et l'oxif qui tout simple et qu'est ce que l'on va faire dans un premier dans une première stage on va faire on va l'intituler cette stage clown et dans les étapes qu'on va réaliser on va dire voilà c'est du shell donc sh et entre double cote le chef qu'on souhaite réaliser déjà première chose on est toi l'endroit où on est deuxième chose on va faire un guide clown que l'on lance aussi par un shell donc on clone notre dépôt après on va passer à une nouvelle stage donc on a fait notre cône on va passer à un stage à une stage build là j'en ai mis trois on peut en mettre autant qu'on en veut on peut en mettre une une étape une stage et où on peut en mettre beaucoup plus autant que vous souhaitez on a un guide ensuite donc là dans le but qu'est ce qu'on va faire on va se prendre dans notre dépôt en question de quoi dans le répertoire qui est issu du guide clown est ce qu'on va faire on va compiler notre java donc ça rien de très compliqué on fait un bill et ensuite on va utiliser on va réaliser une autre étape qu'on considère comme un run on va se mettre toujours dans notre dans notre dépôt est ce qu'on va faire on va faire un java main pour exécuter le résultat et on va voir ce que ça donne voilà donc je vous propose de réaliser ça donc ce qu'on va faire on va dézoomer un petit peu voilà je copie le pipeline qui est là hop je fais copier on va se rendre dans le jenkins jenkins le voilà on crée un nouveau job et là on va mettre mon premier il peut line ok donc là ici jenkins il a un type spécifique pipeline pour ses jobs on dit ok hop là alors qu'est-ce qu'il a qui va pas on recommence mon premier pipeline ok donc là nous voilà arrivé je sais pas ce qu'il a eu et là on va pouvoir décrire notre pipeline donc on verra plus tard il ya des choses qui peuvent aider à rédiger un pipeline nous on va coller notre pipeline ici bon là j'ai on peut faire un peu de mise en forme si on souhaite donc on a notre agent on a nos stages hop que l'on décrit ici qui sont composés de step et donc on réalise ici du shell hop on ferme ensuite notre step on ferme notre stage et ensuite on lance un autre stage le build on réalise dans ce stage le build on réalise dans ce stage un step qui fait du shell hop voilà je remets tout ça bien en forme toc ici j'oublie pas de fermer hop donc ici on a notre run avec des steps hop 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 on va fermer le pipeline donc là c'est pas si je me suis pas trompé voilà donc on va sauvegarder et on va lancer notre build donc là on est parti notre build qui se réalise ici donc on va attendre on peut regarder l'output donc là il a fait le guide clone il a fait le main java et il a réalisé et jusqu'à la fin il nous a fait un hello xavki donc ça c'est plutôt cool on a donc quelque chose qui s'est qui s'est bien réalisé et là si on remonte c'était ça que je voulais vous montrer voilà si on se met au niveau de notre pipeline ici on va pouvoir visualiser l'ensemble des billes donc là je vais relancer un bill par exemple pour que vous le voyez et on a donc là c'est beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on a vu jusqu'ici quand on a fait des éléments cascades on retrouve un petit peu le plugin que je vous ai fait découvrir l'autre jour on a donc notre pipeline qui est distingué en trois stages le clone le bill le run et à chaque fois qu'on lance une exécution on retrouve vous allez voir voilà donc ici l'exécution qui se fait au fur et à mesure au fur et à mesure du du job ensuite quand on passe ici sur l'un des éléments donc par exemple ici on est au troisième au troisième lancement si je suis heureux ici vous allez voir je peux cliquer sur logs il me dit que ça a été avec succès et il me dit pour chacun des éléments qu'est-ce qui était qui a été réalisé comment ça a été réalisé est ce que il ya eu des problèmes voilà pareil ici pour succès et pareil ici pour le lancement et on obtient un autre et l'eau vous avez qui donc je trouve ça très très sympathique vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus beaucoup plus pratique et ça va être beaucoup plus beaucoup plus pratique aussi pour être stocké versionné puisque là on commence à écrire à écrire du code qu'on va pouvoir mettre dans un dépôt dans le jenkins files on verra dans une prochaine vidéo on mettra à la racine de notre dépôt et ça nous permettra de tout simplement lancer notre paille plane mais ça c'est pour une prochaine vidéo voilà je vous dis à très bientôt sur les affiches